Alors nous avons ici cette petite caméra espion, en tout cas très discrète, qui prend la forme d'un crochet pour vêtements. On peut la fixer au mur, vous voyez il y a un orifice en haut qui permet de l'attacher sur une vis, une vis dans un mur. Ou bien on peut utiliser les deux collants qui sont fournis, il suffit de coller au mur et on vient accrocher la caméra sur le support, sur ce petit ergot. Il y a deux livrets, donc on peut soit équiper deux pièces, soit en garder un de côté au cas où le premier se décolle. Elle est livrée avec un câble micro USB pour sa recharge. Ici vous avez un petit pin qui permet de faire un reset, donc une remise à zéro de la caméra. Et vous avez deux petites vis de remplacement, car le couvercle qui cache la partie paramétrage et mise en route de la caméra, ici, est fermée par une petite vis qui n'est pas solidaire du couvercle. Donc on peut égarer facilement, donc le fabricant vous en donne deux supplémentaires au cas où. Alors évidemment c'est un peu fastidieux à ouvrir, mais l'avantage c'est que ce n'est pas un petit clip que n'importe qui, si jamais le crochet venait à tomber au sol ou quoi, puisse ouvrir et réaliser que c'est une caméra qui est à l'intérieur. Là elle est en route. J'y ai mis une carte SD, j'ai mis une 32Go, mais elle accède jusqu'à 256Go. La batterie de 2000 mAh permet une autonomie en film continu de 6 à 10h, en disons de moyenne de 7h30. Alors ça c'est quand on ne se sert pas de la caméra en tant que système de surveillance. C'est-à-dire qu'il y a deux modes, là je suis en mode système de surveillance, c'est-à-dire qu'avec l'application Sports Camera disponible sur Android et sur Apple, iOS, j'accède à la caméra quand je me retrouve à portée de son Wi-Fi, donc une dizaine de mètres autour de la caméra, ça dépend si vous avez des murs porteurs à traverser. Mais si par exemple j'installe ce crochet sur un mur dans une pièce à un côté ou dans l'entrée, je peux visualiser ce qui se passe avec l'application, prendre des photos ou des vidéos. Il y a le mode numéro 2, où la caméra est autonome, c'est-à-dire qu'elle filme soit en continu, soit par détection de mouvement, en enregistrant pendant une, deux, trois minutes au choix, lorsqu'un mouvement est détecté et ça sera stocké sur la carte SD. Voilà les deux principaux modes de la caméra. Franchement, c'est du 1080p, mais la qualité est très correcte. Vous n'attendez pas une résolution fantastique, mais c'est vraiment très correcte pour la taille du produit. Et en bonne luminosité, ça reste très visible. Voilà, un bon petit produit. Ah, j'ai oublié de dire, il y a un petit tournevis cruciforme qui est joint pour pouvoir ouvrir le couvercle à l'arrière. Sinon, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Ici, vous avez le port de charge. Alors bien sûr, vous pouvez recharger à partir de n'importe quelle charge au téléphone, ou en un peu plus lent, à partir du port USB d'un ordinateur.